L'Argentine, 39,1 millions d'habitants, 2,77 millions de kilomètres carrés, au mois d'août, un groupe de français partis à la rencontre d'un continent, d'un peuple et d'une culture à 12 000 kilomètres de Fontenay. C'est cette histoire que nous allons vous relater. Des paysages à vous couper le souffle que nous vous laissons apprécier. Les chutes d'Iguassu, situées aux frontières de l'Argentine, du Brésil et du Paraguay, plus hautes que les chutes du Niagara. Seul problème, nous sommes arrivés en période de sécheresse. Mais le spectacle est quand même impressionnant. Petit tour dans la précordière des Andes, avec des montagnes de toutes les couleurs, des cactus à perte de vue. Réaction à chaud récoltée dans notre carnet de bord. Nous traversons d'abord un désert plein de cactus immenses et aux formes variées. Puis, un paysage beaucoup plus montagneux dont la géologie nous époustoufle et nous intrigue, tant par la forme et la quantité des prix que par l'orientation des couches et encore par la variété des couleurs. Les visites touristiques n'étant pas le but premier de notre voyage, nous avons commencé notre séjour par une semaine dans la Matanza, banlieue de Buenos Aires qui comprend 200 000 habitants et qui est située à 30 km de la capitale. Cette immense zone fait toujours partie de la capitale, mais elle est oubliée par les hommes politiques et est soumise aux lois de la corruption. Officiellement, cette route est goudronnée. Cependant, l'argent a été détourné, donc la boue reste son unique revêtement. Les maisons sont construites par les habitants eux-mêmes, qui sont arrivés là au lendemain de la crise économique de 2001. Privés de leur argent, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'émigrer vers cette périphérie très défavorisée et de tenter de tout recommencer à zéro. Malgré la pauvreté, une vraie solidarité existe dans ces quartiers. Des mères de famille se relaient tous les jours pour offrir un goûter aux enfants, parfois leur seul repas, et préparer à manger pour des personnes âgées. Le 13 août est le jour des enfants, El Gia del Niño, dans toute l'Argentine. Les familles chez lesquelles nous logions nous ont donc proposé de les aider à organiser cette journée. Sur la place du quartier, les enfants se rassemblent par tranche d'âge autour d'adultes qui organisent des jeux. A la fin, grâce à la générosité d'un directeur de supermarché et à l'investissement de mères de famille, un goûter leur est distribué. Les jeunes s'investissent aussi en réalisant des animations musicales. Ce séjour nous a aussi permis de retrouver Claire, fontenésienne, partie pour deux ans dans le nord-est de l'Argentine, travailler dans une école en coopération. Nous avons pu visiter son école, en particulier la bibliothèque en bois, qui a vu le jour pendant ses 12 premiers mois sur place. Elle a été construite en partie par les élèves de l'atelier minuserie de l'école. Ceux-ci ont réalisé les panneaux des murs, assemblés ensuite par des professionnels. Après avoir contacté la bibliothécaire, nous avons appris que les rayons n'étaient pas encore très fournis. Nous avons donc apporté des livres de contes et des dictionnaires pour permettre aux enfants de travailler dans des meilleures conditions et leur donner l'envie de lire. Nous avons aussi passé du temps avec les enfants de maternelle de l'école, accompagnés d'un groupe de collégiens qui se réunit avec Claire en dehors des heures de classe. Jeux, goûter et sourire d'enfants étaient au programme. Chargés de souvenirs, de rencontres et d'instants partagés, nous avons repris la route vers la France, avec l'envie de repartir. de repartir. Sous-titrage Société Radio-Canada